Ce dont nous parlons, c'est d'une véritable catastrophe écologique. Et nous devrions avoir honte d'avoir fait de nos océans des poubelles. Et si nous ne faisons rien, il ne faudra plus demain parler de septième continent plastique, mais d'une planète plastique. Nous sommes en fait déjà dans une catastrophe écologique majeure, avec des milliards de tonnes de plastique qui s'accumulent dans la nature et dans nos océans, avec aussi ce qui est moins visible, mais tout aussi nocif, ce sont ces micro-plastiques qui se retrouvent jusque dans l'air que nous respirons ou le sel que nous mangeons. La directive plastique aurait pu être un tournant. Ce n'est qu'un petit pas dans le bon sens quand il aurait fallu tout révolutionner et inventer un nouveau modèle libéré du tout plastique. Je crois que nous devrions avoir honte de ce que nous avons fait de la planète. Et nous devrions avoir honte devant les espèces qui suffoquent de notre culture du tout déchet. Il faut maintenant en finir définitivement avec les demi-mesures et interdire enfin les plastiques à usage unique. Nous avons la responsabilité de parler pour et à la place des poissons sans voix. Les poissons qui nous demandent si nous n'avons pas honte de nos méthodes de pêche barbares, de cette pêche électrique qui leur brise leur colonne vertébrale et électrifie les fonds marins. En fait, une véritable arme de destruction massive. Les pêcheurs artisans, eux, nous demandent. Jusqu'où ira la prédation des flottes industrielles qui, par appât du gain, font des océans de véritables cimetières. Et les pêcheurs artisans qui sont aujourd'hui menacés dans leur existence même car plus de poissons, plus de pêcheurs, c'est aussi simple que cela. C'est pourquoi nous devons dire non, trois fois non, à la pêche électrique qui est une honte pour l'Europe et qui est une honte pour notre humanité. Et c'est pourquoi nous devons voter l'amendement que j'ai déposé avec mes collègues pour bannir définitivement cette pratique. Une question pour la Commission, va-t-elle confirmer sa soumission en réalité devant les lobbies des flottes industrielles espagnoles et françaises qui, chaque jour, vous le savez, depuis des décennies, sans autre foi ni loi que le seul profit, pille l'océan Indien avec les pires méthodes qui soient. Nous ne sommes pas dupes du jeu de la France qui en coulisses continue d'agir comme meilleur bras armé des lobbies de la pêche industrielle si nous continuons au rythme actuel de prédation. Il n'y aura plus, et c'est l'ONU qui le dit, un seul poisson, ni coquillage, ni crustacé, disponible pour la pêche commerciale avant 2050, c'est-à-dire demain. Donc il y a urgence à agir et il y a urgence à protéger les écosystèmes dans les grands fonds marins qui sont en très grand danger.